Philippe Toretton Philippe Toretton, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un grand comédien, mais aussi le dernier étendard d'une certaine idée de la justice sociale et de la solidarité nationale. Vous, quand vous parlez de Jaurès, vous ne pensez pas à la station de métro. C'est vrai. Vous nous parlerez de votre nouveau livre, Cher François, lettre ouverte à toi, président. Alors après deux beaux succès l'an dernier sur scène avec Cyrano Bergerac et en librairie avec Mémé, on retrouve l'artiste engagé avec un livre intitulé Cher François, lettre ouverte à toi, président, publié chez Flammarion. Le livre, c'est le livre d'un homme de gauche qui est déçu par la gauche. Vous êtes né le 13 octobre 1965 à Rouen. Père pompiste, mère institutrice et militante syndicale, vous grandissez dans une cité populaire au Grand Queville, rue Neil Armstrong. Et puis il y a votre grand-mère dont vous parlez dans votre bouquin, fabuleuse. Elle ne traversait pas un herbage sans regarder s'il y avait du pissenlit à cueillir, des orties à arracher. Mais c'est vraiment ça, c'est une des dernières personnes qui essayait de voir dans la nature s'il y avait quelque chose à ramasser ou quelque chose à enlever pour entretenir un chemin, pour entretenir un truc. Et jusqu'au bout de sa vie, elle a planté des arbres, des arbres qu'elle ne verrait jamais grandir, elle le savait, mais elle plantait des pommiers. Alors comme vous êtes très timide, en fait, votre mère vous inscrit à un stage de théâtre chez M. Désir. Et ensuite, vous rejoignez une troupe amateur qui s'appelle l'Astragale. Là, vous vous sentez pousser des ailes, vous sortez de votre enfermement, disons, et vous réussissez du premier coup le concours d'entrée au Conservatoire de Paris. Et c'est ensuite la comédie française. Vous jouez tous les grands rôles du répertoire. Ensuite, il y a un problème, parce que comme vous faites Capitaine Conan avec Tavernier, ça commence à créer des problèmes avec la comédie française. Vous partez en claquant la porte. Alors ce qu'on peut dire quand même, Philippe Torretton, c'est que vous avez échappé à votre déterminisme social, mais vous n'avez pas renié votre classe sociale. Absolument pas, non. Non, non. Et ça, je le dois à mes parents, je le dois à ma mémé, mais je le dois aussi à toute cette famille de gens qui ont travaillé jeunes pour des salaires pas très élevés. Voilà, c'est dur. Les plans sociaux, les conversations du dimanche qui tournaient autour de ça. Est-ce que l'usine va fermer ou pas ? Ça vous fait quoi de voir que votre classe sociale d'origine, elle vote à Eiffel aujourd'hui ? Ça me fait un peu mal. T'as bien raison de poser la question, ça me fait un peu mal. Il n'est pas con ce robot. Il n'est pas con du tout. Je ne sais pas qui est derrière, mais... Personne. C'est ça qui est génial. Et donc, oui, ça fait mal. Enfin, il y a un signe de colère, de désarroi qui va vers ce vote-là. Et bon, voilà, c'est à nous de... Je dirais non pas de combattre le Front National. Le Front National ne se combat pas. Comme je le dis en exergue de mon bouquin, en citant Éric Cantona, je ne me bats pas contre une équipe en particulier, je me bats contre l'idée de perdre. On va en parler, vous vous en doutez bien, avec Nicolas Bay, ici présent. Alors, ce n'est pas facile d'être un acteur de gauche parce que ça vous oblige à bien payer vos impôts, évidemment, à déclarer votre femme de ménage, à rouler en Peugeot ou en Renault, et à éviter les vacances aux Seychelles, quand même. Non, pas du tout. Non, ça n'oblige pas du tout à tout ça. Simplement, ben voilà, ça me pousse à écrire, ça me pousse à dire des choses. Donc, il n'y a pas de... Je ne me conforme pas à quelque chose. Alors, vous êtes de gauche, mais malgré votre talent de comédien, qui est très grand, vous n'arrivez pas à jouer le mec content d'avoir voté Hollande. C'est dur à jouer, ça. Parce que je l'ai fait au second tour, comme pas mal de gens à gauche, parce qu'on ne voulait plus de Nicolas Sarkozy. Alors, c'est vrai que sous Hollande, il vaut mieux être homosexuel que de gauche, en fait. Parce qu'ils ont eu le mariage pour tous. Oui, mais ce n'était pas une belle victoire, alors que c'est une belle avancée. En fait, cette histoire de mariage pour tous, si on peut dire, ça peut le cache-sexe d'une politique économique de droite. Donc, on est obligé de faire des mesures de gauche au niveau sociétal, vous le savez bien. Je pense un peu ça aussi, oui. Alors, vous avez fait un livre qui est publié chez Flammarion, qui s'appelle « Cher François, lettre ouverte à toi, président ». Alors, vous tutoyez Hollande, c'est un peu la dernière chose de gauche qui lui reste, en fait. C'est un peu pour ça que je le fais. Oui. Et c'est la première fois qu'on fait la remarque dans ce sens-là. Oui. C'est vrai. Alors, il y a 69 lettres. C'est un clin d'œil Hollande-Casanova, non ? Je me suis fait la réflexion qu'il n'y a pas longtemps. Pourquoi je me suis arrêté à 69 ? Oui. C'est un beau chiffre. Oui. J'en-midi, oui, qu'est-ce qui se passe, mon petit J'en-midi ? T'aurais-t-on écrit des lettres à Hollande ? Il espère une réponse ? Ou c'est comme écrire au Père Noël ? Je ne sais pas s'il y aura une réponse. À mon avis, ça dépendra du succès du livre. Écoutez, le livre est pas mal du tout. J'ai relevé un certain nombre de phrases. Vous dites, celui qui voulait réenchanter le rêve, l'a désenchanté et a trahi la gauche, quand même. Ce n'est pas rien. La position assez libérale de cette gauche socialiste-là ne m'étonne pas. Je ne l'ai pas découverte en 2012. Mais il y a eu le discours du Bourget. C'est ça qui est embêtant. Ça, ça vous reste en travers de la gorge. Ben oui, parce que ça crée de l'espoir, ce genre de phrases. De même qu'inverser la courbe du chômage avant fin 2013, ça finit par créer de l'espoir. C'est que même les plus actifs se disent, mais et s'il avait raison ? Et s'il avait des chiffres qu'on n'a pas ? Et s'il avait des études sur son bureau ? Sur son bureau ? Et finalement, non. Vous dites que tu as tenté un truc hyper osé, faire du réalisme de droite une nouvelle pensée de gauche. C'est vrai ? C'est vrai. Ça veut dire quoi ? Que le réalisme est forcément de droite ? On nous fait croire qu'il l'est. Un certain réalisme à court terme, oui, quand on se base sur les chiffres, quand on compare par exemple la situation d'une famille à l'endettement de la France, quand on dit que si la France était une famille, il y aurait les huissiers à la porte, etc. Ça, c'est infantilisant. Vous dites qu'en fait, vous préféreriez que les gens soient révoltés plutôt qu'indignés. Votre révolte, vous la voyez dans les urnes ou dans la rue ? Les deux. Les deux, en général ? Vraiment, les deux. Il faut tout faire pour qu'elle ne soit pas dans la rue, parce qu'après, c'est quelque chose qui peut échapper, qui peut être incontrôlable. Mais si ça doit passer par la rue, ça passera par la rue. Vous dites à Hollande quelque chose de terrible. Ça fait combien de temps que tu n'as pas serré le poing ? Si je dis ça, c'est que quand on voit l'état de notre société, quand on voit qu'on a 10 millions de pauvres à peu près, qu'on a 3,5 millions de personnes qui subissent le mal logement, qu'il y a quand même 3 millions de personnes qui ont un problème d'approvisionnement en eau en France, ça, ça file la rage, normalement. Et la rage fait serrer le poing. Et quand il dit qu'il est le président des pauvres, j'ai envie de dire, prouve-le, vas-y, prouve-le. Entre nous, à part séduire Julie Gaillet et reprendre 10 kilos, qu'est-ce qu'il a fait Hollande ? Non, non, il a fait des choses. Mais c'est timide, ça manque d'idéal, tout ça. Et je crois qu'on le paye. Ce que vous voulez dire, en gros, c'est qu'il n'y a pas de couilles. Je ne dirais pas ça, mais ça manque de... De couilles. C'est pour ça que je dis serrer le poing. C'est un peu ça, hein ? On peut dire ça. Alors, évidemment, évidemment, vous énervez beaucoup de monde. Quand vous avez publié votre lettre à Depardieu dans Libération, vous avez eu un tas de reproches de Neuve, Luchini, Arthur, Gadel Mallet. De toute façon, en ce qui concerne Gadel Mallet, vous avez laissé HSBC Genève répondre. Voilà, c'est ça, exactement. Vous avez simplement ajouté, quand on grimpe au cocotier, il vaut mieux avoir le cul propre. Ce qui est terrible dans cette affaire, c'est que leur argumentation, c'est quand même très bizarre. C'est-à-dire que quand on est un grand acteur, on a le droit de ne pas payer d'impôts, en gros. Peut-être que c'est ça. C'est en tout cas, mets-le-toi de tes affaires. Tu n'es pas dans cette classe-là de notoriété, donc, et ça, c'est très morassien. C'est-à-dire que les fils de diplomates doivent être diplomates, les fils d'ouvriers sont ouvriers. Vous avez découvert un truc que moi, je connais par cœur, parce que j'en souffre depuis des années, c'est le racisme social. C'est-à-dire qu'en France, il y a des classes sociales. Et quand on vous dit le contraire, ce n'est pas vrai. Mais bien sûr. Il y a des classes sociales. La mixité sociale, les mariages mixtes, socialement, sont très rares. Il faut le savoir. C'est un pays, un peu comme l'Inde, où il y a des castes. Vous, vous êtes dans la caste un peu inférieure, vous voyez ? Mais c'est vrai. Alors voilà, en même temps, on vous a dit, vous pourrez ouvrir votre gueule quand vous aurez la filmographie de Depardieu. Alors ça veut dire qu'il faut que vous fassiez disco, turf et Astérix aux Jeux Olympiques. À vous de voir, mon cher ami. Thomas Guénolé, bonsoir. Vous êtes politologue, docteur en sciences politiques. Et vous avez notamment publié, il y a un an, Petit guide du mensonge en politique chez First. Excellent bouquin. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors, 2017, le FN a-t-il déjà gagné la présidentielle ? Alors, on commence avec la bataille des idées. Le FN est à 30%, mais 69% des Français pensent qu'il y a trop d'immigrants en France. 50% des Français sont favorables à la peine de mort. 66% des Français pensent que la justice n'est pas assez sévère avec les petits délinquants. 73% pensent qu'on ne défend pas assez les valeurs traditionnelles. Donc, finalement, le FN est à 30%, mais quand on regarde les chiffres, les Français, c'est le double, en fait. Non, parce que d'abord, il y a des idées que vous avez citées. Il n'y a pas que le FN qui les défend. L'idée qu'il y a trop d'immigrants en France, c'est aussi défendu par l'UMP, aujourd'hui. Nicolas Sarkozy a fait campagne sur la sortie potentielle de l'espace Schengen, on ne peut pas être plus clair. Mais le FN a-t-il gagné la bataille des idées ? Je pense qu'il y a un certain nombre de thèmes qui, maintenant, sont considérés comme normaux dans le débat public, notamment le fait de débattre sur la présence de trop d'immigrés ou le questionnement sur la présence de l'islam, ce genre de choses, c'est devenu normalisé. En revanche, je ne pense pas que le Front National soit normalisé pour autant, parce qu'il y a une contradiction insoutenable. Soit c'est le parti anti-système, soit c'est un parti normal, mais ça ne peut pas être les deux. C'est précisément parce qu'il est anti-système qu'il arrive à récolter un certain nombre de voix. Est-ce que le FN a gagné la bataille des idées ? Philippe Toretto. Non, je ne crois pas. Le FN se sert d'un désarroi, de vrais constats d'échec dans notre société, d'une douleur d'un peuple à qui on demande des efforts, qui voit bien cette inégalité et qui profite aussi de cette imbécilité ambiante qui est d'attaquer billes en tête avec des expressions toutes faites le Front National. Moi, je crois qu'on ne fait jamais campagne contre quelqu'un. On fait campagne pour des idées et on a abandonné le terrain des idées. On doit faire confiance en une politique, etc. Et parce que ça me rappelle, c'est un film de science-fiction dont j'ai oublié le titre d'ailleurs. Il y avait une créature venue de l'espace et plus on lui tirait dessus, plus elle grossissait. Elle profitait et finalement, on lui envoie l'arme nucléaire et puis elle devient énorme et elle bouffe tout le monde. Et bien, je crois que c'est ça aussi, le Front National. C'est que plus on lui tire dessus, plus il peut se dire... Donc, Val-Sylator... Mais totalement... Ah, mais d'accord, il a tort de stigmatiser toute la journée le Front National. Mais bien sûr, avec ses expressions à l'emporte-pièce complètement, y compris même sur l'apartheid social, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut rien dire. OK. Absatou, est-ce que le FN a gagné la bataille des idées ? Je ne pense pas qu'ils aient gagné la bataille des idées. On parle souvent de vote de rejet, de vote d'adhésion. Je ne suis pas sûre que les gens, ils adhèrent. C'est juste qu'aujourd'hui, il y en a qui considèrent que c'est la seule solution qui leur reste. Et puis, le pire, c'est quoi ? C'est que le Front National bénéficie aujourd'hui d'attachés presse bénévoles qui sont nos politiques. Nos politiques qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attendait, qui nous proposent des choses mais il n'y a pas d'action, sont incapables de réformer. Et à un moment, quand on se retrouve dans cette situation, les gens, ils ont envie de gueuler. Et pour gueuler aujourd'hui, ils votent Front National. Mais ça ne va pas durer. J'espère pas en tout cas. Votre de rejet, vote d'adhésion. Moi, je crois que les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure montrent qu'il y a un vote d'adhésion sur le Front National, que nous avons gagné une bataille des idées, une bataille culturelle. Et j'ai même plus loin, j'écoutais Philippe Torretton tout à l'heure qui nous disait « Moi, j'ai voté Hollande uniquement par rejet de Sarkozy. » Et je crois que ça traduit profondément la réalité des votes UMP et PS. Et je crois en revanche qu'aujourd'hui, le Front National, parce qu'il porte un projet différent, ça vote d'alternative politique. Alors on passe au point 2. Le FN est capable d'être premier au premier tour. On en est à peu près persuadés aujourd'hui. Le problème, c'est le deuxième tour parce que le premier tour, c'est une primaire en fait, une bataille MP, PS, pour savoir qui s'opposera à Marine Le Pen au deuxième tour. Alors après, au deuxième tour, il y a trois solutions. Soit c'est Sarkozy, soit c'est Juppé, soit c'est Hollande. Voilà. Qui est capable de battre Marine Le Pen au deuxième tour ? N'importe lequel. N'importe lequel en réalité. Vous pensez que n'importe qui peut battre Marine Le Pen au deuxième tour ? Une chèvre attachée à un piqué avec étiquette « Je ne suis pas FN » battrait Marine Le Pen au second tour. Donc vous n'êtes pas acquis en fait. Je vais vous expliquer. Non mais c'est pas que ce n'est pas acquis, c'est que ça n'arrivera pas, à mon avis. En fait, au premier tour, il y a plusieurs strates de vote qui votent FN. Et alors, par rapport à la question vote d'adhésion, vote sanction, etc., il y a plusieurs strates. Il y a un vote, pardon, mais historiquement, il y a un vote de conviction raciste, antisémite, etc. Mais non, laissez-moi terminer mon raisonnement, je ne vous ai pas interrompu. C'est absolument faux. Mais tous les électeurs FN ne sont pas dans ce cas-là, il faut le dire à un moment donné. Il y a une deuxième couche. Ça, ce sont des électeurs qui ont plus des idées, on va dire, radicalement de droite sur les valeurs et les sujets de société qui trouvent que le RPR, enfin maintenant l'UMP, ils sont trop mollassons et qui donc sont passés au FN. C'est une deuxième strate, ce n'est pas la même que la première. Il y a une troisième strate, eux, ils sont non alignés, partisans, ils n'en ont rien à cirer et ils votent anti-système, ils mettent un bulletin dans l'urne, bulletin FN, pour faire sauter la banque. Et il y a une quatrième couche qui est en train d'apparaître, qui est très fine, qui est très fine, mais c'est ça tout l'objectif de la stratégie Philippot, à mon avis, c'est arriver à obtenir que des électeurs de gauche classe populaire commencent à voter FN parce que sinon, ils ne peuvent pas dépasser le plein qu'ils ont déjà fait. Au second tour, deux choses d'une. Au second tour, soit Marine Le Pen est contre un candidat de droite et dans ce cas-là, la quasi-intégralité de la gauche fait front commun en allant voter à droite. Même si c'est Sarkozy, les gens de gauche vont voter pour Sarkozy. Sarkozy, ce n'est pas Chirac en 2002. Si jamais ça se produit, je donne rendez-vous à tous ceux qui font les malins en disant « Mais attendez, Sarkozy contre Le Pen, je ne voterai pas Sarkozy. » C'est au pied du mur qu'on voit le maçon et moi, je vous dis que la quasi-intégralité des électeurs de gauche, en se bouchant le nez et tout ce que vous voulez, ils voteront quand même pour Sarkozy contre Le Pen. J'en entends Kini, on les reverra. Et dans l'autre sens, il y a la moitié des électeurs de droite et la totalité des électeurs centristes qui ne veulent pas du FN et qui voteraient pour le candidat de gauche. Donc c'est plié. Donc elle n'est pas présidente ? Non. Moi, je pense qu'on peut gagner au deuxième tour. On l'a déjà montré dans différentes élections au secrétaire majoritaire. Si on passe la barre des 30% à peu près au premier tour, on peut gagner au deuxième tour. Je pense que les Français, aujourd'hui, progressivement, sont en train de se faire à l'idée, et certains avec enthousiasme, que le FN gagne en 2017. La force du FN, aujourd'hui, c'est de rassembler des Français venant d'horizons assez divers, sociologiquement, politiquement, des gens de droite, des gens de gauche, et qui, aujourd'hui, sont d'accord sur un point, c'est la nation. C'est-à-dire l'idée que la nation n'est pas un concept dépassé ou obsolète, que ça reste le meilleur moyen de protéger notre économie, que ça reste le meilleur moyen de protéger notre identité, notre sécurité, nos libertés fondamentales, et vous avez, de l'autre côté, une classe politique, UMP, PS et leurs alliés, qui défendent une autre vision, mais qu'ils devraient l'assumer. Les Verts ou l'UDI assument. C'est la logique mondialiste ultralibérale, l'Europe n'étant, en fait, qu'une espèce de phase intermédiaire dans cette logique mondialiste ultralibérale. On va en parler, alors, justement. Aujourd'hui, quand même, ce qu'on peut dire, c'est que, sur le plan sociétal, les idées du FN, en tous les cas, ont bien pénétré la société française. Le problème reste le programme économique du FN, qui est absolument incroyable. Et je pense que si Marine Le Pen veut avoir une chance d'accéder au pouvoir, il faudra qu'elle mette de l'eau dans son vin sur le plan économique. Parce qu'on est parti d'un Jean-Marie Le Pen qui était libéral, satyrien, rigagnien, etc. Le programme avait été écrit par Gérard Longuet, donc c'est assez normal. Et aujourd'hui, le FN de Marine Le Pen est carrément socialiste. Il y a d'abord cette idée de sortir de l'euro. Bon, on revient au franc, etc. Mais le FN, aujourd'hui, pense, c'est l'idéologie officielle du FN, la concurrence libre promeut la loi de la jungle. Donc ce que nous propose le FN, c'est une planification avec des plans quinquennaux, avec des banques partiellement nationalisées, des services publics repris intégralement à la charge de l'État. Ça se coûtera moins cher. Les 50 plus grandes entreprises françaises non nationalisées devront affecter 15% de leurs bénéfices en réserve de réindustrialisation. L'impôt sur les sociétés va passer à 50%. Augmentation des salaires de 200 euros. La retraite à 60 ans. D'abord, le FN, dans les années 80, avait une approche, c'est vrai, plus libérale. Ah bah oui ! Au sens des libertés économiques. Pourquoi ? Parce qu'il y avait encore des frontières. On était avant Maastricht, avant Schengen, etc. Aujourd'hui, le problème est le suivant, nous n'avons plus de protection. En mettant en place des quotas, des droits d'ouane ou des contingentements, ça évite le dumping social, le dumping environnemental. Le FN, aujourd'hui, défend à la fois, et ça n'est pas du tout contradictoire, les libertés économiques, la liberté d'entreprendre, l'allègement des charges sur les petites boîtes, le soutien à l'économie réelle, en évitant de multiplier les contraintes administratives, et dans le même temps, c'est vrai, un État qui intervient dans le domaine économique quand c'est utile, un État stratège qui peut faire des investissements, qui peut éventuellement même nationaliser s'il y a une filière qui est en difficulté, et surtout, qui reprend la main sur la grande finance, parce que c'est ça l'enjeu. Philippe Torretton, est-ce que cet endroit-là, c'est-à-dire cette proposition d'une économie dirigée par l'État, extrêmement colbertiste, est-ce que ça ne rejoint pas l'extrême-gauche, finalement ? Il y a des choses qui pourraient faire penser que ça rejoint, mais je n'y crois pas dans ce sens-là. D'abord, parce que ça repose, à mon avis, sur un énorme mensonge originel par rapport à l'immigration, comme d'un poids, comme d'un boulet, comme de la France, et l'immigration est une richesse. Quand j'étais petit, mes copains étaient portugais, et certaines personnes, peut-être des gens comme vous, les appelaient les portos. C'était mes potes. Les Italiens, c'est les macaronis. Les macaronis, les Polacks. On ne peut pas dire que c'est ça qui est posé des problèmes d'assimilation. Donc, attendez, mes ancêtres maternelles, comme ceux de Philippot d'ailleurs, sont polonais, et figurez-vous qu'à la sortie des mines, ça se fracassait la gueule à coups de barres de fer, avec les immigrés polonais. Pourquoi ? Parce qu'ils volaient, un, ils volaient le travail des vrais Français, et deux, ils posaient un problème d'intégration culturelle, parce que vous comprenez, leur religion posait problème, la France est un pays laïque. L'immigratoire, c'est la même histoire. Est-ce que dans ce pays, on a un problème d'immigration, ou est-ce qu'on a un problème de racisme ? J'ajouterais, en fait, il y a deux discours qu'il ne faut pas confondre, parce qu'ils ne s'adressent pas aux mêmes strates de l'électorat FN. Il y a le discours raciste sur les Arabes, mais on va dire les musulmans, parce que comme ça, on peut dire que c'est un problème de religion et non pas un problème des Arabes. Bon, personne n'est dupe. Et puis après, il y a le discours sur l'immigration économique. Et là, ce n'est pas du tout la même histoire, parce que l'idée que l'immigration économique pique le boulot des Français, il y a même des électeurs de gauche et des électeurs couche populaire à gauche qui sont d'accord avec ça. Et je vais vous dire le fond de ma pensée. Je pense que la gauche n'arrivera jamais à se réconcilier avec l'électorat ouvrier tant qu'elle ne défendra pas elle-même le fait que les Français soient prioritaires dans l'accès à l'emploi. Je vais être parfaitement clair là-dessus. Tant que la gauche n'enlèvera pas les œillères sur la nécessité d'introduire des quotas socio-économiques d'immigration, le Front National pourra continuer à utiliser l'argument de l'immigration économique et ça, c'est un aspirateur à vote gauche. Il faut qu'il fasse attention. Il y a une question quand même, pour finir. Pourquoi la Grèce à Syriza, l'Espagne à Podemos et nous, on a le Front National ? Je suis content que vous me posiez cette question parce que moi, ma conviction, c'est que les pays où c'est l'extrême-gauche qui rafle le vote anti-système, c'est parce qu'ils ont une expérience historique beaucoup plus récente des dictatures d'extrême-droite. C'est vrai, les colonels et franco. Bien sûr. Exactement. Ils ne risquent pas de revoter pour eux. Voilà. Bonne réponse. Moi, à mon avis, c'est ça. Bonne réponse. Voilà, merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.